... Ce matin, nous avons convié nos voisins, nos militants et certains responsables qui habitent ici à notre niveau d'unité du voisinage pour distribuer un peu des pommes de terre et des oignons pour venir en aide, en appoint à cette population. Vous n'êtes pas sans savoir que la maladie COVID-19 a éprouvé pas mal de familles. Et nous avons estimé quand même qu'à l'approche de la fête de Tabaski, poser un acte de solidarité à l'égard des populations de l'Unité 7. Je rappelle que ce que je suis en train de faire comme ça, c'est quelque chose que j'ai fait naturellement depuis des années. Et à l'approche de chaque événement, venir partager la fête avec mes voisins, avec les militants, avec les responsables, avec qui nous partageons l'espace politique au niveau de l'Unité 7. C'est un acte de solidarité, c'est un acte que nous posons pour partager avec nos voisins la fête de Tabaski. Nous leur souhaitons une bonne fête de Tabaski. Monsieur Ba, la Tabaski de cette année se passe dans un contexte très particulier, avec la lutte contre le coronavirus. Est-ce que cette action sera pérenne, compte tenu de la situation de résilience dans laquelle nous sommes tombés ? Oui, à l'image de notre leader, le président de la République, Maksal, qui a eu à distribuer des vivres à travers l'ensemble du pays, des 554 communes que comptent le Sénégal, nous avons voulu nous inspirer de notre leader, le président Maksal, qui a eu aussi la gentillesse et l'esprit de solidarité à l'égard des populations, la compassion à l'égard de ses compatriotes, de distribuer un certain nombre de moutons, 3000 moutons. Je pense que si vous regardez la politique publique du président de la République, l'aspect social constitue le cœur de ses préoccupations. Le bien-être des populations est fondamental pour le président de la République. Nous avons un président qui est très social. J'ai dit que depuis qu'il est là, toutes les politiques sociales qu'il a eu à initier, s'il ne les augmente pas, il ne va pas les diminuer. En tout cas, à ce qui me concerne, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années que je le fais. Le peu que j'ai, je le partage avec mes voisins. Malgré que je ne suis pas bénéficiaire d'un poste nominatif ou bien dépositaire d'un poste électif, mais j'estime que quand vous êtes dans une unité de voisinage et que cette maladie a éprouvé pas mal de familles à travers le monde, à ce moment opportun, j'ai pensé partager avec le peu que j'ai pour leur témoigner quand même la solidarité et la compassion par rapport à la maladie qui a éprouvé pas mal de pertes de famille. Là, sur la commune, c'est également des personnes qui ont été testées positives. Même s'il n'est pas indiqué d'être en contact avec des malades de coronavirus ou bien de leur rendre visite, quelles sont les actions que vous comptez ? Écoutez, moi, je pense que la sensibilisation a été faite un peu partout par le gouvernement. Nous ne pouvons que nous inspirer de cette dynamique. Rappelez aux populations que la maladie, elle est là, elle tue. Chaque fois qu'on regarde le bulletin, on voit qu'il y a des personnes qui sont atteintes et d'autres personnes qui ont été emportées par la maladie. Donc rappelez aux populations les mesures barrières, que tout le monde porte ses masques, qu'aujourd'hui, qu'on respecte les distanciations sociales, qu'on insiste aussi sur le lavage des mets. La propriété est un élément extrêmement important dans la lutte contre cette épidémie. Donc je pense qu'en termes de sensibilisation, c'est ce que nous pouvons faire, continuer à sensibiliser la population. Et cet événement, aujourd'hui, j'en profite pour le dire, au-delà de distribuer des vibres, j'ai convié les gens de la Croix-Rouge pour leur donner un certain lot de masques, de gel et de savon et d'eau de javel pour pouvoir aussi participer à la lutte contre la maladie du Covid-19. Je rappelle que les gens de la Croix-Rouge, on les voit un peu partout, ils apportent leurs appuis au niveau des écoles, au niveau des marchés, et on les voit un peu partout, participer à l'oeuvre de sensibilisation contre cette maladie. C'est pourquoi j'ai estimé quand même faire un geste symbolique pour montrer que nous sommes de tout cœur avec la Croix-Rouge, nous les accompagnons et que nous voulons qu'ils réussissent les missions qui leur ont été confiées. Donc cet acte que nous posons, c'était un acte symbolique, juste pour dire que Djibrilba, responsable politique à l'Alliance Faudari République, derrière son leader, le président de la République, soutient la Croix-Rouge dans les actions qu'elle est en train de mener pour faire face à cette maladie qui a mis à genoux de grandes puissances économiques et par rapport aux populations, le témoigner mon affection, ma solidarité et ma compassion par rapport à tout ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada